Deux jours plus tard, à Paris, j'étais tout étonné de retrouver mes amis penchés sur des cartes et des dépêches avec des visages d'une haune. Le seul tranquille, c'était moi qui débarquais sur l'heure du fond de l'Allemagne. Je l'ai blagué assez cavalièrement, j'opinais pour un phénomène de suggestions journalistiques. On est plongé dans la bouilloire parisienne, on est tympanisé par les agités et les sauts, on ne parvient plus à rien débrouiller. Je trouvais presque, en lisant les derniers numéros de Je suis partout, notre campagne pacifiste trop bruyante est poussée au drame. Je m'enfonçais avec volupté dans le classement de mes photographies et de mes notes sur la peinture de Dresde. Une semaine après, mon beau calme était lointain, les choses ne s'arrangeaient pas. Nous avions cent fois dénoncé les dangers de tous ces engrenages de garanties et de pactes qui constituaient le chef-d'oeuvre de notre politique étrangère. La France avait les doigts bel et bien pris dans cette mécanique. Cette fois, il ne s'agissait plus de palabres genévoises et d'imbroglio franco-italien, agaçant mais peu périlleux. Nous nous trouvions en face de la plus farouche volonté. Le voyage aérien de Neuville-Chamberlin à Berchtigaden avait soulevé l'enthousiasme et l'espoir. C'était enfin un geste humain, d'une portée intelligible pour tous. Il bousculait en coup de théâtre les louches spécialistes des arguties juridiques, dont le travail resserrerait peu à peu le filet de la guerre autour de nous. Dans l'image populaire brusquement substituée aux rapports d'experts, aux consultations de procédures, aux finasseries d'ambassade, tout paraissait merveilleux. Ce vieux monsieur montant en avion pour la première fois de sa vie, avec son parapluie, son par-dessus noir et ses bottines à boutons, son arrivée dans la retraite wagnerienne au milieu des géants immobiles de la garde nazie, son entrevue avec le Führer sur un fond de glaciers et de nuées, cela vous parlez, autrement au peuple que les déjeuners de Thoiry et de Locarno, les pactes filandreux scellés entre la poire et le fromage, sur un coin de table d'un palace quelconque. J'en rendais grâce au génie du Führer, renversant usage épensif et qui créait de l'histoire comme au temps du camp du Drador et du radeau de Tilsit. Il était admirable que le premier personnage étranger qui se mit au train de ses mœurs nouvelles et superbes fut un vieux gentleman à la Dickens, épris de pêche à la ligne et épris de respectabilité. J'augurais bien de ce voyage. L'honnête Monsieur Chamberlain pouvait crever la ridicule légende d'un éclair démentiel en acceptant de le voir face à face. J'aurais aimé savoir ce que le Führer s'était mis en frais de compréhension et de courtoisie pour son britannique visiteur. Nous respirions. Les optimistes parmi lesquels je me comptais résolument marquaient des points. C'était l'essentiel. Mais la fameuse entrevue n'avait rien résolu. On retombait dans les colloques ministériels, les navets Paris-Londres, les discours ambigus, les manœuvres obliques. J'assurais toujours que des négociations traînant ainsi en longueur ne pourraient pas s'achever tragiquement. Mais il apparaissait de plus en plus que chaque nouveau délai était employé par des hommes forts exercés à brouiller les cartes. Le 23 septembre au soir, un jeudi, je compulsais fiévreusement le monceau des dernières dépêches auprès de la table de Maurras, dans la petite imprimerie crasseuse de l'Action Française. Chamberlain était à Gothsberg. Mais son avion avait déjà trop servi. Il n'avait plus de prestige. Nous apprenions consternés que le vieux monsieur de Londres et éclair, restés chacun sur une rive du Rhin, retranchaient dans leur position et qu'il ne communiquait que par des biais laborieux. Nous attendions de quart d'heure en quart d'heure, penchés sur la printing d'Avas. Le télégramme annonçant enfin que le père Chamberlain traversait le feu. Le télégramme ne venait pas. Nous savions du reste que la rencontre ne nous apporterait plus un vrai soulagement. La Tchécoslovaquie a annoncé sa mobilisation générale. Nous en connaissions à merveille la doctrine, les agents et les préparatifs. Nous avions accueilli, avec une joie et une admiration sans limite, les bagatelles pour un massacre de Céline. Nous en savions des pages et sans aphorisme par cœur. Certains de nous s'étonnaient quelquefois que la véhémence de notre pacifisme, remplissant la moitié de notre journal et de l'action française, ne valut pas à notre bord les vastes suffrages qu'avait recueilli autrefois le brillandisme, le socialisme antimilitariste et Genevois. Je n'en étais pas autrement surpris. L'abrutissement des cerveaux français, la confusion des idées et des sentiments les plus simples étaient tels qu'il existait une paix pour la gauche et une paix pour la droite. La paix, à l'usage des démagogues et du prolétariat, se prêchait par d'énormes insanités. On la garantissait perpétuelle et universelle. Ces apôtres, qui connaissaient leur métier, ne s'embarrassaient pas de scrupules logiques. Ils les préconisaient froidement la plus sauvage guerre civile comme remède à la guerre bourgeoise. Ils avaient su confondre la paix avec l'abolition de la caserne et la fin des galonards. Ils avaient l'immense avantage de flatter l'animal populaire dans sa candide sottise et dans ses instincts. Pour nous, nous avions le tort d'être des pacifistes intelligents. Nos écrits réclamaient une certaine paix dans le temps et dans l'espace. Parce que notre pays n'avait plus les moyens de conduire victorieusement une guerre et que nous répugnions à souhaiter une révolution nationale issue d'une défaite. Sans doute avions-nous eu aussi le tort de batailler trop tôt et trop à fond pour la paix alors qu'elles ne couraient pas de risques vraiment graves pendant les sanctions et pendant les affaires d'Espagne. Nos arguments s'étaient émoussés à l'usage. Pour ma part, et je n'étais pas le seul, je ne croyais pas très sérieusement à la réalité d'une guerre sous un régime aussi déconfit que le nôtre. Je l'imaginais mal accouchant d'un tel événement. Mais la guerre cessait de n'être que le plus beau thème de propagande et de littérature vengeresse. Elle était suspendue bel et bien sur nos têtes. Tout se conjuguait pour nous la rendre intolérable. Quoi ? La France avait assisté, avec une résignation de petite vieille, au relèvement et au réarmement de l'Allemagne, au temps où elle était trois et quatre fois plus forte qu'elle, au passage du Rhin par les troupes de Hitler. À l'édification de la ligne Siegfried, à l'annexion de l'Autriche, en démolissant un peu de ses propres armes et à chaque nouvelle conquête du voisin, elle l'avait laissée s'emparer de toutes les positions dont la défense était facile. Elle avait toléré sans un geste de riposte, en dépêchant aux plus quelques huissiers à ces Panzerdivisionen, qu'il vient border notre frontière avec des milliers de canons et de chars. Et voilà qu'elle jetait feu et flammes et faisait sonner avec fureur un glaive ébréché. Cet accès belliqueux était encore plus imbécile que toutes ces lâchetés d'hier. Nous entendions autour de nous des nigauds, des bravaches, des mathématiciens, des juristes ou des traîtres, insinuer que c'en était assez, que Hitler passait les bornes et qu'il était nécessaire de lui signifier un impérieux halte-là. Nous avions beau jeu pour répliquer la belle ligne de résistance que vous nous désignez. Ne voyez-vous donc pas que votre Tchécoslovaquie est un bric-à-brac de peuples qui se haïssent et qui s'entrerosseront au premier coup de fusil ? Ignoreriez-vous par hasard que les Slovaques sont les esclaves de vos Tchèques et qu'ils n'attendent que votre guerre pour lever les drapeaux de la rébellion ? Et même si les Slovaques consentaient à se faire casser la tête parce que cela déplait aux Tchèques que 800 000 Allemands des Sudètes redeviennent des Allemands tout court, votre Tchécoslovaquie est si grotesquement fabriquée qu'en deux jours les Panzer-Divisionen l'auront traversé de part en part. Si un miracle voulait que cette espèce de boudin n'éclata pas, il serait aussitôt découpé en tronçons. Et nous ne pourrions même pas former à son propos une coalition qui aurait au moins des chances d'embarrasser l'Allemagne. Monsieur Benes prétendait jouer les dictateurs dans la petite entente. C'est un marxiste avéré. Ami des Soviets, il a eu l'art de faire détester la Tchèquie par toutes ses voisines. La Roumanie et la Yougoslavie ne feront pas tuer un seul conscrit pour elle. La Pologne et la Hongrie guettent l'heure d'en saisir un lambeau. Quant à l'URSS, entre elle et les Tchèques, il y a la Pologne et les Polonais ne tolèrent jamais un seul soldat rouge chez eux. Depuis six mois, l'Allemagne avait la forme d'une tête de loup, le Rügen et le Schleswig. Sur les oreilles Berlin à la place exacte de l'œil La Silesie et l'Autriche pour les mâchoires ouvertes Le gros et bête boyau tchécoslovaque était enfoncé entre ses dents Aux devantures des librairies, les plus niés rêvaient longtemps devant cet étonnant intersigne géographique Mais nous avions offert nous-mêmes la mandibule autrichienne au carnassier C'était sur le Brenner à Rome, à Vienne que se défendait la Tchécoslovaquie Les effrénés nous abarsourdissaient tout à coup avec les exigences de notre honneur et de notre sécurité Mais c'était dans la plaine Rénane dans les champs du Palatina Quand les divisions allemandes y poussaient précausseusement leur éclaireur que notre honneur et notre sécurité avaient été en jeu et que nous, Kouar et Brenneux nous les avions sacrifiés à la face du monde La logique était plus que jamais après avoir livré bénévolement à l'adversaire des avantages inouïs d'en retirer enfin quelques bénéfices tangibles en mettant le saut à notre réconciliation Mais la déraison de notre politique tournait à une folie de roquets enragés Après avoir rendu toutes les armes de l'inversibilité aux géants germaniques voilà que nous lui mordions les bottes A une volonté de guerre aussi extravagante et frénétique il fallait certainement des ressorts considérables Nous les connaissions bien à je suis partout et à l'action française on les avait décrits sans répit depuis des mois Le clan de la guerre tchèque était le même qui avait livré Mayence remis Strasbourg sous le feu des canons allemands vomi l'insulte contre Dolfus reçu Schussnig à Paris dans une gare de marchandises traité en hors-la-loi Mussolini le garde du Brenner la sécurité territoriale la suprématie et la prospérité de la France lui importait fort peu encore moins l'Autriche il l'avait condamné en 1919 il avait sournoisement précipité sa faim en lâchant et vilipendant ses défenseurs mais la Tchécoslovaquie était sa chose sa création de choix j'hésitais souvent devant les explications un peu grosses et populaires d'un événement politique mais cette fois l'erreur eut été de subtiliser Hitler eut pu exiger sans courir le moindre risque le retour de plusieurs millions d'autres allemands dont le Gironazie il réclamait ses sudettes allemands de la tête au pied en vertu d'un droit des peuples codifiés et contresignés par les démocrates eux-mêmes mais le droit genévois varié selon les hommes et leurs autant que la liberté et la justice des républicains il n'y avait pas plus de droits des peuples pour les sudettes que de droits de l'homme pour Maurras en prison nos bout de feu eussent peut-être bien livrés sans coup férir deux millions d'Asaciens authentiques mais le dessin de Hitler portait atteinte à un fief élu de la grande maçonnerie il menaçait de forcer la porte d'une loge illustre entre toutes les loges la construction tchécoslovaque était manifestement ridicule et branlante mais c'était justement la meilleure raison pour que les hommes de toutes les expériences idiotes des faillites socialistes des pactes lunaires des finances de cirque des avions contre franco et des sanctions contre le duché des tendresses à Staline des ambassades de guignols l'adoptasse comme leurs rejetons amoureusement couvés il avait fallu un collage laborieux et des spoliations indignes pour donner consistance à cet état chimérique mais nos hommes le caressaient comme le chef d'oeuvre de leur traité sur leur carte les allemands le colorier du vermillon dévolu aux pays contaminés par le bolchevisme c'était bien en effet sa nature et sa fonction au coeur de l'Europe un instrument choisi du despotisme marxiste des intrigues, des capitaux, des vétos et des haines du triangle et d'Israël Hitler menaçait là quelque chose d'infiniment plus essentiel aux yeux de bien des gens que la plaine d'Alsace ou la vie d'un million de nos fantassins monsieur Benesse avait fait le grand signe de détresse il ne s'agissait plus d'une de ces mésaventures ministérielles qu'on résout avec quelques pelotons de gardes mobiles et deux ou trois assassinats le grand branle-bas de combat répondait à l'appel du frère Pierre Gaxotte jusque-là parlait peu des juifs nous avait laissé seuls tâter de l'ancien sémitisme par prudence et parce qu'il ne croyait pas trop aux causes simplifiées à la cabale et au convent il disait pourtant j'en suis sûr maintenant s'il y a la guerre les juifs en seront pour 80% les auteurs les juifs étaient prêts à la guerre dans l'orbite de leur fidèle sœur la maçonnerie il la voulait plus exprêmement encore pour leur propre compte c'est l'inesquement pour que nous reprissions nous-mêmes leur crosse avec Hitler que nous leur fissions la reconquête de leur Judée d'Outre-Rhin où ils avaient si bien cru posséder enfin un de leurs plus beaux royaumes et qu'ils étaient si parfaitement incapables de réintégrer par leurs seuls moyens les communistes poussaient à la roue avec ensemble toujours d'un excellent secours pour Tathé pour Atthé n'importe quelle catastrophe ce puissant trio avait en main tout le personnel nécessaire agent provocateur stipendié de l'écrit et de la parole créature dans les parlements les bourses, les chancelleries et ils disposaient d'un cortège de complices nullement négligeables inconscients ou conscients chrétiens judaïsants ou démocratisants glossateurs, chats fourrés barbouilleurs de pactes crétins, caécaires, clergimènes agrippés à la lettre du droit par myopie juridique par imbécilité algébrique ou par imbécilité tout court par soif enfin de la morale pure ces derniers étant de loin les plus indécrotables et les plus venimeux nous connaissions cette jolie bande par le menu nous pouvions affirmer qu'elle comptait au moins six ministres français rénault, campinchy, mandel, champetier de rib, janzé et de chapeux de laine un affairiste international un avocatillon un démocrate populaire un gros bourgeois et comme de juste les deux juifs du cabinet nous luttions pied à pied sur notre propre terrain contre un épouvantable complot de presse l'ordre, l'époque, l'aube, aux écoutes, la lumière, l'Europe nouvelle ce soir, l'humanité cafard, binoclard de loge vendu professionnel porte-plume de Moscou le communiqué le plus anodin devenait lourd de présage on s'assombrissait en apprenant que monsieur Comer et monsieur Jacques Kaiser avait pris l'avion de Londres en compagnie de monsieur Bonnet et de monsieur Daladier on savait que ces deux lieutenants devaient être là pour surveiller leur ministre au nom du quai d'Orsay où le complot de la guerre comptait s'épulser les serviteurs tous les détails des événements prouvaient l'existence de la conjuration au regard du parti de la guerre toutes les démarches de conciliation devenaient un forfait à l'honneur 30 spadassins de l'encrier rappelaient chaque matin vertement monsieur Neville Chamberlain au principe de la fierté britannique à son envol pour Berchtegaden il avait tranché par leur mauvaise humeur sur la joie de la foule le canotage et le jeu des petits papiers de Gottsberg nous irriter parce que nous sentions Chamberlain indécis souhaitant la paix semblait-il bien mais reculant devant le geste catégorique qui assurerait son salut le parti de la guerre le parti de la guerre lui ne se gênait plus pour vitupérer la patience du vieil anglais il criait à l'humiliation insupportable Chamberlain devenait pour lui le domestique du barbare et l'opprobre de l'union yac le bellicisme ne dissimulait même plus sa hâte à couper les ponts son aversion pour tout répit toute rencontre nouvelle qui risquait de résoudre cette crise trop longue par un vulgaire compromis le parti de la paix de son côté se trouvait devant un danger imprévu être au bord de la guerre par le plus absurde des paradoxes entre les bases de négociations acceptées par chacun y compris les tchèques et l'état présent de la discussion les différences étaient absolument négligeables toutes les grandes lignes d'un accord étaient admises Gottsberg le confirmait on ergotait sur des questions de délai et de forme se pouvait-il qu'on déchaîna un conflit effroyable pour d'aussi infimes détails mais plus la guerre devenait diplomatiquement inconcevable plus la machine de guerre se montait gagner du terrain obstruer de sa masse l'horizon au moment où l'objet du malentendu apparaissait dérisoire nos négociateurs s'avouaient à bout d'arguments ou mieux on se liguait pour les en persuader cela s'imposait à nos amis et à moi avec une évidence éclatante notre sang embrulé de fureur mais le parti de la guerre défigurait et brouillait tout systématiquement il poussait toujours plus avant son offensive au milieu d'un écran de fumée qui devenait d'heure en heure plus impénétrable pour les naïfs gesticulant, vociférant, des cris d'assaut Henri de Kérilis caracolé en tête de la troupe des incendiaires tout le désigné pour ce rôle sa vénalité éhontée sa frénésie pathologique le dévergondage de sa cervelle mais le drapeau tricolore qui brandissait si haut menacé d'entraîner une foule d'honnêtes imbéciles la droite avait pu parvenir à une espèce de molle unisson pour gindre contre Blum rogneur de dividendes il ne fallait point compter qu'elle se regroupât même aussi fallotement contre le plus inepte des guerres contre la plus inepte des guerres chaque jour nous révélait quelques défaillances nouvelles du côté des nationaux on leur criait la république vous appelle il ne leur venait même pas à la tête de savoir si vraiment une armée d'invasion pressait notre frontière ou si la France n'était pas plutôt précipitée par les épaules sur une pente épouvantable où nous pouvions encore la retenir le vieux coup de clairon jacobin secouait leur ventre de bourgeois et cela leur tenait lieu de raison au nom des convenances les bien-pensants s'indignaient que l'on put pactiser avec cet énergumène de Hitler comme ils avaient réprouvé nos pointes irrévérencieuses pour des personnages d'aussi face sur face que ces messieurs Rothschild et Louis Dreyfus le sort de la France allait se jouer sur des infantillages sentimentaux que dis-je sur des phénomènes gastriques quand elle ne soutenait pas sans vergogne le parti de la guerre tel l'illustre Paris Soir à grand renfort de titres terrifiants et de télégrammes insidieusement tronqués la grosse presse traduisait les choses en une bouillie pâteuse ou en tartines académiques qui n'offraient aucun repère à la jugeote du bon lecteur les journaux modérés s'inquiétaient avant tout de tâter les émotions de leur clientèle de savoir si monsieur de Kyrillis n'allait pas leur enchipper de beaux morceaux et passer à un chauvinisme résolument commercial à Candide par exemple Jean Fayard Zozo tournoyant et suffisant optait pour l'intransigeance tricolore et démocratique et censurait Gaxotte à grand coup de crayon il n'y avait plus à compter sur aucune résistance raisonnable et utile de ce côté là nous engagions de posséder la vérité et d'être si seul et si pauvre contre cette gigantesque marée de la trahison de la trouille et de l'argent idiot nous nous désespérions quand la valeur de chaque minute était incalculable d'attendre toute une semaine pour crier dans notre journal ce qui nous étouffait il nous restait Charles Maurras nous nous étions passablement irrités de la savoir de le savoir aux environs du 15 septembre encore du côté de Mayan et de Martigues où il se croyait obligé par je ne sais plus quelle cérémonie mistralienne nous avions pris sur nous Brasiak et moi d'affronter son courroux en lui dépêchant une lettre qui le pressait respectueusement de sacrifier un peu le félibrige au pacifisme j'ignore si notre supplique y fut pour quelque chose mais le surlendemain il débarquait la barbe en avant dans l'imprimerie de la rue Montmartre et s'y excrimait sur l'heure magnifiquement en deux ou trois articles il dressait une défense magistrale de la paix Maurras revenu c'était aussitôt un phare de raison rallumée au milieu d'un mascaré d'insanité contre le flot des turlupinades juridiques ou d'héroïques il reprenait imperturbablement et toujours avec plus de verbes définition et démonstration nous lui vouions une gratitude immense pour l'exemple qu'il donnait en refoulant ses instincts les plus vifs et les plus tenaces en étant de tous les français celui qui détestait le plus profondément l'Allemagne et qui administrait cependant les plus rois de leçons aux petits clairhonneurs impatients de découdre du boche Maurras avait su faire triompher dans son esprit l'amour de la France et de la paix j'aurais voulu que l'on pût le promener partout comme un apôtre ferme et lumineux pour redresser les hésitants pour fournir d'idées toutes les cervelles vides comme un tambour qui battait le rentemplant de la guerre dans le jour Léon Belbi vieille tante mondaine considéré selon de bien futiles et fragiles apparences comme un de nos plus proches voisins politiques donné depuis Berchté-Gaden les signes d'invisible désarroi j'avais imaginé de lui montrer Maurras et j'organisais la rencontre dans une maison amie l'agence Inter France que venait de créer Dominique Sordet Maurras vieux renard avait tout de suite placé la conversation sur le vrai terrain et démontré à Belbi avec une logique enveloppante que le public du jour était fatalement un ami de la paix pour que pour la vente que pour la vente non moins que pour le bien de la France il importait d'aller sans retard au devant de ses désirs nous pûmes avoir ainsi pendant au moins cinq jours des balbis d'une fort convenable solidité au sortir de ce rendez-vous j'interrogeais Maurras sur les dernières nouvelles qu'en pensez-vous êtes-vous optimiste ou pessimiste Maurras se redressant le chapeau en bataille et faisant sonner le plancher de sa canne il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste il y a des choses que nous voulons et d'autres que nous ne voulons pas la vigueur du vieux maître m'inspirait un grand réconfort on vivait des heures extravagantes on voyait des millions de français les ouvriers et les paysans les gamins et les bonnes femmes suspendues devant leur radio à un discours de Hitler dont ils ne comprenaient pas une syllabe cherchant à deviner aux accents de cette voix farouche si elle rassurait ou menacée subissant malgré eux sa fascination on voyait des journaux supputer agréablement les risques de paix et les risques de guerre et les juger égaux comme si cela eût été en somme naturelle comme ils eussent pesé les chances des champions avant un grand combat de boxe où on rencontrait des hommes qui n'étaient ni les plus sots ni les plus méchants envisagés sans sourciller l'imminence pour nous des pires hécatombes mais l'imbécilité d'une telle catastrophe demeurerait à mon sens l'argument de poids dans la nuit du 23 au 24 nous avions appris le rappel de certains spécialistes les fascicules 2 et 3 cela pouvait n'être encore qu'une mesure de détail un moyen de chantage supplémentaire pouvant ressembler à une précaution Robert Brasillac était notre premier mobilisé il rejoignait un état-major dans un patelin mal défini peut-être du côté de Lille peut-être du côté de Nancy je passais presque toute la journée suivante avec lui à voguer de café en café à battre en rond le pavé du quartier latin nous ne pouvions pas tuer autrement ces heures fatidiques pour moi depuis une semaine j'étais à la dérive incapable d'ouvrir un livre de m'enfermer une heure chez moi cependant Brasillac prenait la chose avec toute la bonne humeur possible nous étions tous les deux désorbités plutôt qu'accablés par ce départ nous avions la tête trop las pour dire un seul mot neuf mais il nous fallait encore démonter et redémonter le mécanisme des événements nous ressasser encore nos raisons d'espérer à Saint-Germain-des-Prés des paysans du parti de d'Orgerès sortaient d'un congrès voisin je les entrepris aussitôt ils ne voulaient pas la guerre mais si on avait besoin d'eux ils feraient leur devoir comme ceux de 14 et leur orateur venait de le déclarer impossible d'en tirer quoi que ce fût d'autre nous buvions encore un verre à la terrasse des deux magots le sort commençait à tomber sur le clocher de l'église nous nous sentions envahis d'une amère lassitude de tant de conneries humaines tout cela était haussé mille fois les épaules je quittais brasiac comme un ami qui doit partir pour une corvée morose et stupide mais je lui dis un énergique et joyeux au revoir je l'assurais que nous nous retrouvions que nous nous retrouverions avant peu de jours pour rigoler de cette farce ce n'était pas des mots de circonstance j'en avais la conviction pourtant à chaque coin de rue on croisait des gars musette au dos et godillot au pied cela faisait vraiment beaucoup de spécialistes c'est